Alors là, on considère une fonction f définie sur l'intervalle ouvert par f de x égale ln de 1 plus x sur ln de 1 moins x et donc l'objectif c'est d'étudier son comportement autour de 0 voir d'abord s'il est prolongeable par continuité en 0 s'il est dérivable en 0 s'il y a une tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0 et puis si cette tangente existe, quelle est son équation et puis après, quelle est la position de la courbe représentative de f par rapport à cette tangente c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'ensemble de toutes ces données, s'appelle une étude locale Alors, effectivement, comme vous allez le voir, les développements limités vont être d'un grand secours dans ce travail-là Alors, c'est pour ça que la première question qui est posée, c'est de trouver le développement limité d'ordre 2 Alors, pourquoi l'ordre 2 ? Tout simplement, si on n'avait que le développement limité d'ordre 1, ça nous donnerait uniquement l'équation de la tangente Après, si on veut connaître la position de la courbe représentative de f par rapport à cette équation on a besoin d'un terme supplémentaire dans le développement limité ou dans la partie régulière du développement limité Et là, on est optimiste, on se dit que dans cette partie régulière le mot nombre de degrés 2 ne serait pas nul puisque si jamais on le fait à l'ordre 2 et si on trouve qu'il est nul on serait obligé d'aller à l'ordre 3, voire à l'ordre 4 enfin, en fonction des besoins Mais bon, on va pour le moment le faire à l'ordre 2 Alors, vous voyez, c'est un quotient Alors, même si le quotient n'est pas clairement au programme on va quand même, c'est une fonction particulière vous verrez que finalement, on va se trouver dans des conditions qu'on a déjà étudies Alors, bon, on cherche un développement limité d'ordre 2 Donc, le plus logique, c'est de faire un développement limité d'ordre 2 de la fonction qui est au numérateur et de celle qui est au dénominateur Donc là, c'est un développement limité classique L1 de 1 plus x c'est x moins 1 demi de x au carré plus petit o de x au carré et puis L1 de 1 moins x et bien, ça va donner la même chose c'est-à-dire qu'il suffit de remplacer x par moins x et on aura moins x moins 1 demi de moins x au carré donc ça va donner x au carré et puis plus petit o de x au carré Et donc là, on va réécrire f de x avec ses développements limités et quand on voit le numérateur et le dénominateur on voit qu'il y a un facteur commun Alors, c'est x mais pour que ça soit... pour éliminer les moins du dénominateur on va dire que c'est moins x qui est le facteur commun Donc, je factorise le numérateur par moins x donc ça va donner moins x facteur de moins 1 plus 1 demi de x plus petit o de x ça, je vais l'expliquer après et puis, moins x facteur de 1 plus 1 demi de x plus petit o de x Alors, pourquoi le petit o de x au carré on peut le factoriser aussi par x et dire que c'est la même chose que x petit o de x ? Alors, je vais l'expliquer ici J'ai eu l'occasion déjà de l'expliquer un petit peu mais là, je le rappelle C'est quoi petit o de x au carré ? Et bien, c'est une expression qui est de la forme x au carré fois une certaine fonction y enfin, y de x avec limite lorsque x tend vers 0 de y de x égale 0 Et là, ce x au carré fois y de x on peut l'écrire aussi sous la forme x fois x fois y de x Donc, cet x là on le laisse à l'écart et on va regarder x fois y de x Et bien, par définition comme la limite de y de x c'est toujours 0 lorsque x tend vers 0 et bien ça, la partie qui est là c'est juste un petit o de x Voilà Donc, j'espère que c'est bien clair que je peux faire entre guillemets des factorisations comme ça mais ce n'est pas des factorisations qui se font de manière aléatoire ou à la légère il y a quand même une explication derrière et cette explication elle est là et il faut bien la comprendre bien l'imaginer pour faire ces factorisations de manière de faire à l'aise tout simplement Et là, qu'est-ce que je vois ? je vois que là j'ai une fonction dans laquelle pour laquelle j'ai un développement limité d'ordre 1 et là, au dénominateur j'ai aussi une fonction qui a un développement limité d'ordre 1 et donc la règle que j'ai donné avant si on fait une opération que ce soit addition multiplication composition quotient de deux développements limités d'ordre 1 et bien on va obtenir un développement limité d'ordre 1 aussi donc ça veut dire quoi ? donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on n'a pas bien anticipé notre démarche puisque on n'a pas enfin on n'a pas anticipé le fait que le x qui est là va se factoriser va se simplifier au numérateur et au dénominateur et donc on fait marche arrière et du coup on va cette fois-ci démarrer par un développement limité d'ordre 3 alors cette histoire du choix de l'ordre de développement limité c'est un petit peu l'intuition par exemple vous avez remarqué quand on a fait les calculs de limite quand il y a au dénominateur un x x à la puissance 3 et qu'au numérateur on a une expression un petit peu complexe et que ça nous donne une forme indéterminée et donc là le plus logique c'est le numérateur on essaie de trouver son développement limité au moins à l'ordre 3 avec l'espoir que ça se simplifie que ça ne soit plus une forme indéterminée voilà et donc ici bon c'est l'expérience qui permet de de voir ça donc bon c'est pas grave on a déjà le développement limité à l'ordre 2 donc il suffit de revenir et d'ajouter un degré à la partie régulière et puis voir ce que ça va donner alors donc on recommence alors ici on fait le développement limité d'ordre 3 de ln de 1 plus x et puis celui de ln de 1 moins x et là quand on va mettre f de x alors j'ai brûlé là l'étape de factorisation par moins x du coup on obtient moins 1 plus 1 demi du x plus 1 tiers du x au carré plus petit o du x au carré et puis au dénominateur même chose 1 plus 1 demi du x plus 1 tiers du x au carré plus petit o du x au carré et là il ne faut plus voir ça comme un quotient mais il faut le voir comme un produit un produit de cette fonction fois 1 sur 1 plus cette expression et justement cette expression là 1 demi du x plus 1 tiers du x au carré je peux la considérer comme un certain u et lorsque x tend vers 0 ce u là tend vers 0 et donc c'est pour ça que j'ai écrit à côté le développement limité de 1 sur 1 plus u et là c'est 1 moins u plus u carré plus petit o de u carré et du coup le 1 sur 1 plus 1 demi du x plus 1 tiers du x au carré ça sera la composition de cette fonction là et de cette fonction là c'est à dire la fonction qui a x associé 1 demi du x plus 1 tiers du x au carré et la fonction qui a x associé 1 sur 1 plus x et du coup pour faire le développement limité de cette expression il faut faire la composition de ce polynôme avec ce polynôme là et donc le u ça revient tout simplement à remplacer le u par 1 demi du x plus 1 tiers du x au carré par contre nous on cherche à avoir un développement limité d'ordre 2 et là on voit que si on fait cette composition comme on compose deux polynômes de degré 2 on va obtenir un polynôme de degré 4 et donc là on fait intervenir la troncature c'est à dire tous les monômes de degré supérieur enfin strictement supérieur à 2 on ne va pas en avoir besoin on va garder dans cette expression que les monômes de degré inférieur ou égal à 2 et donc c'est ce que je fais là alors ça va donner 1 moins 1 demi du x moins 1 tiers du x au carré donc là il n'y a pas de problème par contre ici je n'ai pas besoin de tout développer 1 demi du x quand je vais le mettre au carré ça va donner 1 quart de x au carré et le reste c'est à dire le x fois x au carré puis le x au carré fois lui-même va donner des monômes de degré 3 et de degré 4 qui peuvent rentrer très très bien dans le petit taux de x au carré puisque au voisinage de 0 je le rappelle et je le redis encore x3 x4 sont négligeables devant x au carré donc ils peuvent très bien rentrer là-dedans et du coup j'ai le développement limité de ça et j'ai le développement limité de ln de 1 plus x et donc maintenant c'est un produit des deux développements limités et là aussi soit soit je le fais directement comme on m'a déjà fait soit je peux écrire c'est la troncature au degré 2 du produit du premier enfin celui qu'on a trouvé tout à l'heure moins 1 plus 1 demi de x moins 1 tiers de x au carré par celui qu'on vient de trouver 1 moins 1 demi de x moins 1 demi de x au carré et donc là aussi dans le produit je ne garde que et bien là effectivement c'était une petite erreur le x c'est pas mis au bon endroit donc je la corrige en direct alors donc là je ne fais je ne vais mettre que les monomes de degré inférieur ou égal à 2 donc il y a moins 1 après pour x j'ai d'un côté 1 demi de x et puis 1 demi de x fois 1 donc ça fait 1 demi plus 1 demi fois x alors tout ce qui est x au carré ça vient de d'abord moins 1 fois moins 1 deuxième qui va donner 1 deuxième 1 demi de x fois moins 1 demi de x qui va donner moins 1 quart du x au carré et puis ensuite moins 1 tiers de x au carré fois 1 qui va donner ici moins 1 tiers de x au carré et les autres par exemple quand je vais multiplier x par x au carré ça va donner du x3 j'en ai pas besoin ça rentre dans le petit eau de x au carré quand je vais faire moins 1 tiers de x au carré fois x ça va donner du x3 donc plus j'en ai pas besoin et là aussi x au carré fois x au carré ça fait x4 j'en ai pas besoin donc la troncature s'arrête là et là il suffit de calculer et j'ai le développement limité d'ordre 2 de cette fonction au voisinage de 0 qui est là f de x égale moins 1 plus x moins 1 demi de x au carré plus petit eau de x au carré alors à ce niveau là je me pose la question ça se voit quand j'ai donné la fonction ça se voit qui n'est pas définie en 0 impossible de calculer f de 0 puisque ça va donner ln de 1 sur ln de 1 et donc la question qui se pose est-ce que je peux prolonger la continuité enfin je peux prolonger par continuité la fonction en 0 pour répondre à cette question il suffit alors je vais m'en mettre à ce niveau là pardon c'est plus pratique voilà donc je calcule la limite lorsque x tend vers 0 de f de x et là ça se voit là ça tend vers 0 là ça tend vers 0 là c'est de la forme c'est négligeable devant x au carré et donc comme x au carré tend vers 0 lui aussi tend vers 0 alors je rappelle pour ceux qui ne voient pas pourquoi le petit o de x au carré tend vers 0 parce que il s'écrit de la forme il s'écrit sur la forme x au carré fois y de x avec y de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0 donc effectivement ça ça tend vers 0 et du coup j'obtiens la limite en 0 de f de x c'est moins 1 ce qui montre que la fonction peut être prolongée par continuité en 0 en posant tout simplement f de 0 est égal à moins 1 alors soit on met enfin on donne à la fonction un autre nom par exemple on l'appelle g avec g de x égal f de x et x est différent de 0 et g de 0 est égal à moins 1 mais par abus de notation on dit tout simplement que f de 0 est égal à moins 1 voilà alors ensuite il faut étudier la dérivabilité alors pour étudier la dérivabilité vous avez l'habitude il suffit de former le taux d'accroissement de la fonction en 0 et puis voir est-ce qu'il admet une limite en 0 donc ce que je fais là f de x moins f de 0 donc f de x je la remplace par son développement limité d'ordre 2 moins moins 1 et donc ça va donner x moins 1 demi de x au carré plus petit taux de x au carré sur x alors pour le moment c'est une forme indéterminée mais là je vois que x est facteur commun entre le numérateur et le dénominateur donc je factorise par x donc au numérateur ça va nous donner x facteur de 1 moins 1 demi de x et pour les mêmes raisons que j'ai expliqué tout à l'heure quand je factorise petit taux de x au carré par x ça va faire x fois petit taux de x et là j'aimerais bien enfin j'imagine que maintenant c'est clair dans votre tête c'est pas un mystère c'est pas quelque chose que je fais par abus de simplification il y a vraiment il faut bien imaginer le schéma ici ça x au carré fois y de x avec y de x qui tend vers 0 j'isole x et il reste x fois y de x et du coup je simplifie par x et j'obtiens 1 moins 1 demi de x plus petit taux de x et du coup comme tout à l'heure la limite en 0 ça ça tend vers 0 et le petit taux de x ça tend vers 0 et j'imagine que tout le monde voit pourquoi ça tend vers 0 parce que je le rappelle encore ça c'est x fois y de x avec y de x qui tend vers 0 et donc la limite de ce taux c'est 1 et donc ça veut dire que f est dérivable en 0 avec f' de 0 est égal à 1 alors une petite remarque moi je l'ai fait comme ça dans le détail c'est à dire j'ai calculé la limite en 0 j'ai calculé la limite de f de x moins f de 0 sur x en 0 mais là on peut aussi utiliser un théorème qu'on a vu dans le cours puisque là vous voyez que la fonction admet un développement limité d'ordre 2 et donc ce théorème dit s'il admet un développement limité d'ordre 2 alors il admet un développement limité d'ordre 0 et on a vu une proposition dans le cours donc ça vous permet de revoir le cours que si une fonction admet un développement limité d'ordre 0 alors elle est prolongeable par continuité en 0 ça c'est le premier résultat et puis s'il admet un développement limité d'ordre 2 alors forcément il admet un développement limité d'ordre 1 et on a vu aussi un théorème une proposition qui dit si f admet un développement limité d'ordre 1 en 0 si seulement si f est dérivable en 0 et le nombre dérivé f' de 0 et bien justement c'est le coefficient du monombre de degré 1 mais bon si si vous pensez à ce théorème vous pouvez l'utiliser si vous n'y pensez pas vous voyez que c'est pas compliqué de montrer ça en direct c'est à dire on calcule la limite de f en 0 on trouve une certaine valeur donc on peut prolonger par continuité je précise on trouve une certaine valeur finie donc on peut prolonger par continuité et puis après on fait le f de x moins f de 0 sur x moins 0 on fait la limite et on trouve une limite finie donc la fonction est dérivable et la dérivée c'est ce nombre là qu'on a trouvé c'est cette limite qu'on a trouvée alors j'arrive à l'interprétation finale donc je vois que f de x égale à moins 1 plus x moins 1 demi de x au carré plus petit taux de x au carré et donc c'est là où il faut voir la dernière partie du cours quand j'ai établi le lien entre le développement limité et la tangente au point d'abscisse 0 j'avais dit que si on a ça et bien cette partie là c'est à dire si on fait la troncature à 1 et bien on va tomber tout simplement sur l'expression de l'équation de la tangente en 0 et donc on peut dire que la droite t d'équation y égale à moins 1 plus x est la tangente à la courbe représentative de f au voisinage fin au point d'abscisse 0 et puis après c'est à dire dans les explications que j'avais données le monome non nul suivant alors ici on a de la chance vraiment et on avait raison de notre optimisme à payer c'est à dire on avait raison de faire dès le début un développement limité d'ordre 2 et on voit que c'est suffisant des fois malheureusement c'est pas suffisant il faut aller plus loin si jamais le monome de 2.2 s'annule mais là tout va bien c'est suffisant et donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on avait vu on avait vu que la position de la courbe par rapport à cette tangente est donnée par le signe de ce monome suivant et là que qu'on soit à gauche de 0 ou à droite de 0 moins un demi du x au carré est négatif donc ça veut dire que si je fais la différence entre f de x et cette expression de l'équation de la droite on va donner on va trouver un écart négatif ça veut dire que la courbe est située c'est la courbe donc à 1 en plus en dessous de t donc je peux faire un schéma comme ça donc ça veut dire là j'ai vu ah oui non mais c'est pas bon je vais le faire un moment puisqu'on a trouvé que f de 0 c'est quoi on a trouvé c'est moins 1 donc là hop donc là on a au je mets régulièrement i et j et donc là on a moins 1 donc c'est là qu'on a f de 0 et je trace la droite d'équation moins 1 plus x donc c'est ça ça c'est la tangente je la trace en premier et là je sais que la courbe est en dessous de cette tangente donc ça va donner quelque chose comme ça voilà